Musique Une entreprise de taille humaine, elle est plate Et ce qui lui rend un grand avantage vis-à-vis de l'entreprise qui est grandiose En termes d'agilité, en termes de souplesse La communication, elle est beaucoup plus fluide Quand vous avez une structure plate Ça c'est de 1 Vous avez plus de proximité 2 Et ensuite, vous avez des décisions qui sont plus rapidement partagées Et une implémentation qui est beaucoup plus rapide Le roll-out, plus rapide et plus efficace Des fois, il suffit d'inscrire une couche Un niveau de collaborateurs, donc des formations Qui les rendent beaucoup plus autonomes Et qui fait que la couche hiérarchique supérieure est amenée à disparaître Bonjour Merci d'avoir accepté notre invitation Je vous en prie La première chose dont nous allons partaguer aujourd'hui C'est pourquoi l'intérêt de s'organisateur ? Comment est-ce que vous avez une nostalgie pour la simplicité ? Écoutez, il s'agit d'une nostalgie pour la simplicité Des expressions très connues Back to simplicity Ou bien B2B Back to basics Et là, c'est une nostalgie qui est dictée par un vrai besoin Un vrai besoin d'introduire une agilité, une souplesse A l'entreprise moderne Si elle veut survivre dans un contexte concurrentiel Et en mutation permanente Ça, c'est le premier point Deuxième point, c'est une chasse A la complexité C'est une chasse A cette complexité qui est croissante Mais aussi à la démultiplication des niveaux hiérarchiques Tenez, il y a des entreprises qui sont aussi hiérarchisées que l'armée mexicaine Avec je ne sais pas combien d'étages Et tout ça, c'est une profondeur certes Mais c'est une profondeur qui fait que le top management Et l'exécution et la masse des collaborateurs Sont tellement éloignées Que après, je qualifierais ça de rhumatisme organisationnel Qui commence à prendre forme Ben écoutez, il y a deux aspects essentiels Il y a l'organisation et il y a la relation Quand vous avez beaucoup de niveaux hiérarchiques L'organisation connaît une lenteur En termes d'exécution Mais aussi avec un risque D'incompréhension des directives du top management Quand vous avez Je ne sais pas Une entreprise avec dix niveaux hiérarchiques Imaginez avec moi Les consignes stratégiques du top management Qui descendent, combien d'étages Combien d'interprétations Et combien de relais Ça veut dire que le risque de déformation Il se démultiplie à chaque fois Ça c'est de un Deux, avec cette lenteur Pour que ça arrive en bas Ben écoutez, ça prendra tout le temps Qu'il faudra Deuxième risque Il ne porte pas sur l'organisation Mais sur la relation C'est-à-dire que Quand j'ai une organisation Qui connaît une hiérarchisation Assez étendue Donc la relation entre l'exécution Et le top 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 management C'est à des milliers de kilomètres Je dirais Et donc il n'y a pas ce sens d'appartenance Ou je te connais Je te reconnais Etc Donc là aussi Une entreprise de taille humaine Elle est plate Et ce qui lui rend Un grand avantage Vis-à-vis de l'entreprise Qui est grandiose En termes d'agilité En termes de souplesse Comme j'ai déjà cité Les flat structures Les structures plates Sont très en vogue Ce n'est pas effet de mode Mais beaucoup plus Ce n'est pas nécessité L'entreprise à s'inscrire Dans cette logique de rapidité Du fast Et de réactivité La communication Elle est beaucoup plus fluide Quand vous avez une structure plate Ça c'est de 1 Vous avez plus de proximité 2 Et ensuite Vous avez des décisions Qui sont plus rapidement partagées Et une implémentation Qui est beaucoup plus rapide Le roll-out Plus rapide Et plus efficiente A mon sens Il y a trois démarches essentielles La première C'est éliminer les relais inutiles Il y a des relais Qui sont inutiles Et qui ne font qu'aggraver Les risques des articulations Le deuxième point C'est booster les compétences Des collaborateurs Pour les rendre Beaucoup plus autonomes Des fois Il suffit D'inscrire Une couche Un niveau De collaborateurs Donc des formations Qui les rendent Beaucoup plus autonomes Et qui fait que La couche hiérarchique supérieure Est amenée à disparaître Parce qu'ils sont Beaucoup plus autonomes Troisième point Il s'agit du concept D'empowerment Ce qu'on appelle Empowerment Il ne s'agit pas simplement De la délégation Mais on ne délègue pas Juste des tâches Et des missions On délègue aussi Le pouvoir décisionnel Qui va avec Donc il y a énormément D'entreprises Qui ont des couches hiérarchiques Qui ne font que Prendre des décisions Et ce ne sont pas Des décisions Qui sont complexes Ou d'autres stratégiques C'est souvent D'autres opérationnels Voire le cas échéant Tactiques Et du coup Donc c'est un peu Lié au deuxième point C'est former Les collaborateurs De pouvoir être Beaucoup plus autonomes Et aussi leur donner Le pouvoir décisionnel Qui en découle Là encore Je vais adopter Une approche tripartite J'identifierai Éventuellement Trois risques Premier C'est le risque Lié au changement La gestion des transitions Vous savez Quand vous pilotez Un projet de restructuration Il y a une refonte Qui dit refonte Dit changement Des intérêts Changement Au niveau des pouvoirs Le lit de la rivière Change Et donc il y aura Certainement Des catégories Certaines catégories Ou classes Socioprofessionnelles Qui se verraient Menacées De par ce changement Et bien sûr Qui vont agir Comme des foyers De résistance C'est tout à fait logique Deuxième risque Il est lié A la rétention Des informations Vous savez que Bon bien sûr Quand vous êtes Dans un projet De restructuration Qui visent Qui visent à aplatir Une organisation Certainement Pour pouvoir le faire Il faut un partage D'informations Des passations D'informations Et de compétences Et les Ma foi Les catégories Ciblées Et qui sont Menacées Éventuellement Vont Vont faire le contre-jeu En retenant Les informations Troisième point C'est la précipitation Certaines organisations Se fixent Un projet d'entreprise Alors on va dire Deuxième semestre Il faudrait Passer de tel effectif A tel effectif Il ne s'agit pas juste D'une opération De downsizing Ou de right sizing Il s'agit beaucoup plus D'un projet d'entreprise Et pour cela Il ne faut pas confondre Entre vitesse Et précipitation C'est à dire que Bon oui On a des délais On a des deadlines Mais ces délais Et ces deadlines Doivent à la conception Prendre en considération Le fait que Ça demande beaucoup de temps C'est un projet Qui s'étale Dans le temps Et dans la durée Et qu'il ne faut pas Précipiter les choses Pourquoi ? Parce que C'est un changement C'est une refonte Il y a des intérêts Des hommes Avec H majuscule Et il y a bien sûr Des clans Des lobbies Des résistances Naturellement Qu'il faudrait Prendre en considération Il ne s'agit pas D'une transformation Ou transition structurelle Et organisationnelle Uniquement Il s'agit aussi Et surtout D'une transition Culturelle Si on ne prend pas En considération Ce détail là On risque fort D'échouer le projet De transformation Deuxième point Je rappelle Que Tout chef d'entreprise Doit investir Dans les muscles Et non dans la graisse Et ce sont Les entreprises Gazelle Qui survivront Dans le monde de demain Et dans les entreprises Hippopotames Merci Sous-titres Il s'agit Un du monde de demain Deuxième point Il s'agit Il s'agit S'agit Il